Bonjour au Mexique, bonsoir en Espagne en France. Bonjour pour l'Amérique latine, bienvenue à la table ronde. Nouveau défi pour les librairies et les bibliothèques qui fait partie du cycle de rencontres professionnelles. Quel futur pour le livre organisé par l'Institut français d'Espagne et Action culturelle espagnole. Depuis le lancement du cycle, il y a eu plus de 2400 inscriptions, ce qui nous montre d'une part que l'organisation a été fantastique et qu'il y a un vrai souci autour de la question du livre dans la période actuelle et future de notre activité. Mais aussi, ça montre effectivement les inquiétudes et les défis à relever. Avant tout, je voudrais remercier l'Institut français, Action culturelle espagnole, et notamment remercier Magali Guerrero et Ainhoa Sánchez qui ont travaillé de façon intense, de façon efficace et avec beaucoup d'imagination et de façon très amicale. Les questions que nous allons essayer de répondre sont liées à la façon dans laquelle les librairies et les bibliothèques ont répondu au présent, à la période si difficile de la pandémie. La pandémie n'est qu'un catalyseur des tendances en cours où elle est en train d'introduire des nouveaux éléments dans l'écosystème. Ça va changer les maillons de la chaîne du livre, ça va ajouter des maillons. Nous allons essayer de réfléchir sur ces questions avec la participation de trois experts remarquables du monde du livre, de la bibliothèque et des librairies. D'une part, Paco Rodianes, directeur de la librairie Calamo de Saragosse, organisateur des rencontres Otra Mirada et Talento Editorial au sein du High Festival. C'est une figure, comme je le disais, très remarquable de la vie culturelle et des livres espagnols. Xavier Moni est le directeur de la librairie Comme un roman à Paris et il est ex-président du syndicat de la librairie française, SLF. Très mobilisé pendant ces jours à cause des difficultés subies par les librairies en France dans ce nouveau confinement. Et face aux défis posés par Amazon, le secteur du livre essaie de se défendre. Finalement, Daniel Goldin, éditeur et créateur de Jardinlac, lecture, art et conversation pour l'espace public. Vous pouvez le voir sur www.jardinlac.com au Mexique. Ça nous intéresse aussi d'écouter évidemment le public et pour ceci, nous allons prendre en compte des interventions et des questions que vous poserez à travers le chat, à travers les questions réponses de la plateforme Zoom. Je voudrais commencer par une question adressée à Paco, une question toute simple. Comment vous avez, comment ont répondu dans la situation actuelle les librairies ? Quelles ont été les mesures prises ? Quels sont les apprentissages tirés de cette période ? Paco, bonjour, merci, tu as la parole. Une question très claire et possiblement la réponse est très longue. Je vais essayer de faire un court résumé de la façon dans laquelle les librairies espagnoles ont répondu à la pandémie. Évidemment, la clôture des librairies au mois de mars pendant presque deux mois a été une catastrophe, une vraie catastrophe, une paralysie absolue qui nous a pris absolument bon du jour au lendemain. Et ça nous a fait réfléchir sur la façon dont nous agissons. C'est vrai qu'il y a eu différentes mesures appliquées, mais en quelque sorte, toutes les librairies ont réfléchi beaucoup sur ce qui avait été fait avant et pour l'avenir. Nous étions enfermés chez nous et donc on ne pouvait que réfléchir. La réalité a été surprenante après, ou pas si surprenante, car les librairies indépendantes, notamment en Espagne, ont eu un comportement excellent du point de vue des ventes. Il y a eu une réponse très positive de la part du public. C'est comme si les librairies avaient adopté un modèle de commerce de proximité qu'il fallait protéger. Et la pandémie, actuellement, je la trouve effectivement comme une période très compliquée de nos vies, mais aussi comme une opportunité incroyable pour modifier nos façons de travail, nos procédures, pour prendre en charge le public, une opportunité pour améliorer notre situation et nous renforcer, renforcer en fait notre squelette. Je crois que, d'une part, les plateformes de vente numérique, de vente en ligne, je veux dire, ont eu des ventes magnifiques, mais aussi les librairies indépendantes ont bien résisté. Le secteur du livre se maintient grâce aux actions, aux ventes des librairies indépendantes. Pourquoi ? En fait, notre vie est plus limitée, plus restreinte, peu de personnes vont aux grandes surfaces, nous avons peu d'opportunités de loisirs, et donc la lecture est devenue un refuge. Et les librairies sont devenues un espace de socialisation, puisqu'il n'y a presque rien d'autre. On verra bien quel est l'avenir, mais c'est une réponse brève à une question qui apparemment était simple. Merci, Paco. C'est une belle façon d'entamer cette conversation, non seulement en écoutant que les librairies indépendantes, au moins en Espagne, se portent bien et ont renforcé leur situation et relèvent les défis de la situation actuelle. Donc, on change, vous changez, les rapports avec le public, les librairies ont été adoptées par les clients comme le modèle de proximité. C'est une belle façon d'entamer cette conversation dans un contexte où tout est un peu décevant et angoissant. Donc, je crois que ceci ouvre un chemin positif pour cette conversation. Xavier, par contre, les enquêtes montrent que, les sondages montrent que les éditeurs considèrent qu'il y a une chute de vente entre 40 et 50 % pour cette année 2020. Mais comme disait Paco, les librairies indépendantes ont joué un rôle principal en termes de socialisation, utilisation du temps libre, accompagnement, de réflexion, etc. Croyez-vous que ce rôle peut se maintenir à l'avenir, après, quand on reprendra une certaine normalité ? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour conserver cette position que Paco signale ? Une position renforcée, selon lui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Que devraient faire les librairies, le secteur et les politiques publiques ? Écoutez, merci d'abord pour cette invitation. Je suis ravi d'échanger avec vous sur ces questions-là, parce que je crois qu'on pourra éventuellement trouver aussi des ressources et des solutions en échangeant ensemble, évidemment, dans nos pays liés entre confrères, mais aussi en échangeant avec d'autres. On traverse évidemment une période chaotique, compliquée dans l'immédiat, puisqu'on se retrouve avec des pains de notre chiffre d'affaires qui, quand même, s'amenuisent ou s'affaiblissent. Mais je partage totalement le constat qu'a fait Paco en réponse à votre question. Il y a quand même aussi des raisons d'espérer et il y a aussi, je crois, un horizon à regarder et des lignes, en tous les cas, des lignes de force à tirer. Moi, je crois que la première crise, le premier confinement, je l'ai vécu en tant que président du syndicat de la librairie française. Je vis le deuxième juste en tant que libraire, puisque j'ai entre-temps passé le relais. Mais je crois qu'en fait, il y a, pour répondre à votre question de manière assez brève, mais un petit peu structurée, je crois qu'il y a trois axes de travail. Il y a un premier axe en direction de nos clients ou de ceux qui étaient nos clients et qui ne le sont plus ou qui ne l'étaient plus. Je crois qu'il y a tout un travail à faire. Effectivement, cette crise, ces crises successives, ont permis de mettre en lumière le travail de la librairie comme ça n'a jamais été fait auparavant. Aujourd'hui, vous allumez la radio, n'importe quelle radio aujourd'hui en France, on ne parle que de la librairie. La librairie est devenue une sorte de… L'expression du commerce de détail est celui qui est sans doute le plus en avant dans son combat contre Amazon. Et donc, aujourd'hui, on ne parle que de la librairie. Il s'est cristallisé en France, mais sans doute, je le sais dans d'autres pays aussi, un débat que je trouve un faux débat sur la question du commerce essentiel ou du commerce non essentiel. Je crois honnêtement qu'il n'y a pas de réponse parfaite à cette question-là. Mais en tous les cas, on n'a jamais autant parlé de la librairie. Et donc là, il faut qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment on peut faire en sorte que cet élan qui se crée… Il y a un élan. Moi, j'essaye aujourd'hui de gérer dans ma propre librairie le flux de commandes Internet, qui est totalement déraisonnable et que je peine évidemment à traiter puisque je n'ai pas les moyens techniques pour le faire. Donc là, il y a un nouveau métier qui est en train de se créer et qui n'est pas forcément le métier dont je rêve. Mais en tous les cas, il y a une question autour de ça. Bref, il y a toute une stratégie en direction de ces clients-là qu'il va falloir penser et repenser. Il y a tout un deuxième pan qui me semble extrêmement important, c'est la relation avec les fournisseurs. Donc, comme je dis fournisseurs, c'est éditeurs, distributeurs, diffuseurs. Quelle place ces derniers souhaitent accorder à la librairie et comment on peut nouer des nouveaux partenariats et comment on peut faire que… Moi, j'ai beaucoup entendu lors des deux confinements de la part de grands éditeurs, notamment Antoine Gallimard, dire quand la librairie est fermée, je perds 80 % de mon chiffre d'affaires. Ce qui veut dire quand même que la librairie a gardé une part essentielle et importante auprès d'un certain nombre d'éditeurs. Et ça, il faut qu'on arrive à en faire quelque chose. Et il faut aussi que les éditeurs et les diffuseurs et les distributeurs entendent que les libraires ont besoin de marge commerciale supplémentaire pour pouvoir développer aussi des outils technologiques dont ils ont besoin. Pour développer aussi de la communication, il y a sans doute aussi de la communication qu'on peut développer main dans la main entre éditeurs et libraires. Bref, il y a tout ce champ-là aussi, comment retisser, recréer des liens entre libraires et éditeurs différents de ceux qui étaient avant la crise. Et puis, le troisième point dont vous avez parlé, c'est évidemment les politiques institutionnelles, la relation avec l'institution. Donc, ça veut dire, ça sous-tend plusieurs sujets. Un, quelle politique de la lecture dans nos pays ? Qu'est-ce qu'on fait de la lecture ? On nous a dit que la lecture était indispensable, essentielle. Voilà, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on travaille aussi main dans la main ? Et puis aussi, quelle politique de soutien aux librairies, qui sont des commerces indépendants et qui mériteraient ? J'entendais hier la prix Nobel d'économie Esther Duflo parler de la nécessité de rééquilibrer le rapport de force entre les GAFA et le commerce indépendant. Je crois qu'il y a un vrai sujet de réflexion et un vrai sujet de société sur ce qu'on représente dans une société et comment le politique peut intervenir sous forme de subvention, sous forme d'aide ou de relance de la demande. Bref, il y a tout un sujet qui doit, tout un pan aussi, là, pour le coup, de nos relations qui doit être repensé à la lumière de cette crise et installer durablement les librairies dans le paysage urbain et dans l'avenir de notre société. Donc, voilà un peu les trois grands sujets que je vois et évidemment qui nécessiteraient des heures et des heures de discussion. Merci beaucoup, Xavier, pour cette première intervention. Je retiens l'analyse des rapports du libraire avec les fournisseurs en général, le libraire face au pouvoir public et le rapport entre la librairie et le commerce de proximité en général, face aux grands géants, à ces gaffas du commerce numérique et de l'économie numérique en général. Je crois que nous avons beaucoup d'éléments pour la réflexion. Je voudrais maintenant écouter ce que Daniel a à nous dire par rapport aux bibliothèques, car nous tenons une table ronde qui prétend être transversale en termes géographiques et professionnels. Géographiques, effectivement, nous avons des expériences de la France, de l'Espagne et du Mexique et professionnelles, car nous avons la librairie indépendante, l'expérience de Xavier, du syndicat des libraires, Daniel, dans sa trajectoire d'abord comme éditeur, comme bibliothécaire et aujourd'hui bibliothèque numérique, pour ainsi dire. Daniel, les bibliothèques ont été très impactées par la pandémie et par le confinement, et ceci les a encouragées à repenser leurs liens avec la communauté, qui s'exprime numériquement, mais qui a aussi le besoin du présentiel. Sûrement, le numérique, l'augmentation du numérique est une des conséquences de ce que nous vivons. Est-ce que les bibliothèques peuvent répondre à ce défi et comment conserver l'attention entre numérisation et proximité, entre communautés et le présentiel à ce moment présent? D'abord, merci Alejandro, merci Amagali, merci Aïno, merci Paco, merci Javier, merci Xavier pour cette conversation. Tu me poses une question un peu complexe car je crois que la question des bibliothèques est une question qui dépend beaucoup de la situation des bibliothèques dans chaque endroit et je crois que c'est un peu comme pour les librairies en France ou en Espagne. Les librairies qui avaient un lien clair avec la communauté l'ont renforcée. Les bibliothèques qui avaient un lien fort avec la communauté, avec sa communauté, avec leur communauté l'ont renforcée aussi. Il y a beaucoup de bibliothèques qui, fondamentalement, ont essayé de continuer à penser que ce qui est vraiment important, c'est ce qu'elles supposent qui est important. C'est-à-dire présenter plus de livres, avoir davantage d'acquis, mettre à disposition du public cet acquis. Et par contre, je crois que ce qui importe dans les bibliothèques est lié à la façon de renforcer les possibilités de participation à la conversation de façon universelle. Alors, je crois que les réponses offertes sont très différentes, sont très différentes en fonction des pays. Ce n'est pas la même situation à Saint-Sébastien que la situation à Madrid. Évidemment, la situation au Mexique est aussi différente. Les bibliothèques ici sont mortes, les bibliothèques publiques sont mortes comme ont été, en quelque sorte, dans le sens où elles n'ont pas été capables d'établir un lien fort avec leur communauté. Je ne pourrais pas, au-delà de ceci, il est clair dans mon esprit qu'uniquement mettre à disposition du matériel pour la lecture n'est pas la manière dans laquelle les bibliothèques doivent répondre. D'autres institutions le font aussi, mais d'autres organisations et d'autres personnes mettent à disposition beaucoup de matériel de façon légale ou illégale. Et je crois qu'actuellement, une des choses qui est claire, au moins pendant les premiers temps de la pandémie, c'est que pas toutes les personnes avaient utilisé ce temps pour se mettre à lire. Beaucoup de personnes voulaient avoir des rapports avec d'autres, voulaient comprendre d'autres situations, d'autres circonstances. Et je crois que ceci a montré, je crois que Paco démontre ceci avec ce qu'il dit, en parlant du renforcement des liens. C'est le cas aussi pour des bibliothèques qui ont modifié leur façon d'agir ou renforcé leur façon d'agir pour établir un lien plus fort, plus solide. Et d'autres bibliothèques n'ont pas été capables de le faire. Et je sais que ce n'est pas une réponse très optimiste. comme celle fournie par Paco et Xavier. Mais je crois que l'univers des bibliothèques est très différent, très varié, comme pourraient l'être les réalités de ce monde globalisé. Merci, Daniel. Je retiens de ton intervention un élément central qui est, comme tu disais, est en phase avec l'intervention de Paco, à savoir les dispositifs liés à la lecture, contrairement à la vision romantique de la lecture comme une expérience solitaire. tout ceci nous parle de dispositifs qui produisent de la communauté, qui renforcent la communauté. Nous savons que la communauté et les façons de sociabilisation ont été interrompues. Et donc, il est urgent de reconstruire la communauté qui vient de ces dispositifs de lecture. C'est intéressant de penser la lecture comme le contraire de l'isolement, de la solitude, le contraire du dialogue entre le lecteur et l'auteur. Et nous pouvons penser que la lecture nous met en communication avec nos semblables, nos proches. Non seulement nous parlons avec les morts à travers nos yeux, mais nous conversons avec nos contemporains pendant ces temps de grande incertitude et d'angoisse. Pour continuer à établir une conversation avec nos contemporains, je vous propose d'écouter un des trois témoignages que nous avons choisis pour partager avec vous tous et enrichir notre conversation. Nous avons écouté Estela, qui est directrice de la bibliothèque Eugenio Trias de la Casa de Firas del Retiro, qui va nous dire comment a réagi la bibliothèque qu'elle dirige et aussi elle lance une question pour vous trois. Écoutons Estela. Comment avons-nous répondu des les bibliothèques de Madrid à la nouvelle situation ? Puis transformándonos et créant burbujes positifs. Une burbuja qui nous accroche aux nostres utilisateurs de nouveau d'une façon presencial. Non nous croyons, nous croyons de moins. Nous pouvons voir, nous comunicons avec sécurité. Et nous eliminons un monde virtual qui était peut-être en excement pesant. Et aussi une burbuja qui nous permet accrocher aux nostres écrits, au monde de la musique, tous ensemble de nouveau. Burbujes positifs, nous croyons de moins. Et je me demandais quel élément vous considérez non négatif qui sera important dans cette situation pour le monde du livre et comment il va rester dans le futur. Merci beaucoup d'avoir lancé cette capsule. Je passe la parole. Je laisse. je vous laisse réfléchir sur cette question et je crois, Xavier, que le point le plus conflictuel de cette période, lié ou augmenté par le confinement, par le lockdown, mais qui vient d'avant la pandémie, c'est la croissante asymétrie entre les grandes sociétés qui gèrent des contenus de façon... des contenus de texte de façon virtuelle ou numérique et les librairies, donc entre les géants et les indépendants. En France, le débat est intense, je suppose, et les réflexions apportent beaucoup aux politiques que d'autres peuvent suivre pour savoir de quelle façon amortir l'effet destructif de ces géants sur le secteur. En France, je lisais ces jours que le gouvernement prend en charge la logistique de la livraison des livres pour que les librairies puissent conserver leur public et pour pouvoir concurrencer en quelque sorte le service logistique d'Amazon, surtout. une société qui appartient à Amazon au Royaume-Uni envoie des livres de façon gratuite en respectant le prix de l'éditeur. Donc, les façons de concurrence déloyales sont très graves et à un moment où il n'est pas possible d'accéder physiquement à la librairie pour acheter un livre, ces différences de logistique ou de structure, etc., marquent la différence. Que faites-vous en France pour vous défendre de cette poussée d'Amazon, Xavier ? Alors, c'est vrai que historiquement, notamment à travers l'action du syndicat de la librairie française, on a très tôt mené des contentieux contre Amazon et on a évidemment essayé de faire respecter la loi, la loi dite sur le prix unique du livre en France qui est donc fait que n'importe quel livre aujourd'hui et le prix de n'importe quel livre aujourd'hui est fixé par son éditeur avec l'obligation à tous les revendeurs, quels qu'ils soient, de vendre ce livre neuf au même prix. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi sur le prix unique du livre. Évidemment, cette loi, dans sa conception, elle est à l'inverse de ce que propose Amazon. Amazon propose de la dérégulation et donc nous, nous sommes dans un marché régulier et on se bat pour défendre évidemment ce marché régulier. Donc, on a eu plusieurs contentieux, on a fait avancer aussi la loi puisqu'on a réussi à faire qu'Amazon ne puisse plus vendre avec 5% de remise et le cumul des frais de port, la gratuité des frais de port. Donc, on a fait avancer tout ça. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'Amazon reste l'acteur numéro un en termes de logistique, en termes de capacité de rendre un service au client. Ça, il faut quand même le voir à son juste niveau. Ils sont une forme d'excellence dans ce domaine-là. Ils construisent aujourd'hui de nombreux entrepôts en France, des entrepôts logistiques pour se rapprocher de leurs clients et pour rendre un service de plus en plus rapide. Moi, il me semble que les libraires ont tout à gagner à faire respecter la loi, mais ont tout à perdre à vouloir absolument se battre, notamment sur la question des délais et à essayer de répondre avec nos petits bras et nos petits outils à une injonction de rapidité et de livraison jusqu'à maintenant on est à la livraison en deux heures. Enfin, on est dans l'absurde. On est dans l'absurde et je crois que la librairie a autre chose à proposer à ses clients et elle doit proposer aussi, tout à l'heure, ça a été évoqué, enfin, la lecture, c'est aussi un temps pour soi, c'est aussi un temps de réflexion, c'est aussi… Et ce qui va avec la lecture, ce n'est pas toujours avoir le livre en deux heures ou en trois heures ou en quatre heures, c'est proposer autre chose. Et je crois que les librairies, là, dans ce moment très particulier qu'on vit, les librairies ont à revendiquer et à dire ce qu'elles sont et elles ne sont pas Amazon et elles ne seront jamais Amazon. on ne peut pas et j'en fais les frais aujourd'hui puisque les librairies sont fermées et on a la possibilité de faire ce qu'on appelle du click and collect. C'est un nouveau concept qui se développe aujourd'hui dans notre société à une grande vitesse et en fait, on est en train de mettre le doigt ou la main dans un engrenage extrêmement dangereux pour nous parce que on se retrouve aujourd'hui à ne faire que de la logistique alors que notre métier c'est autre chose que de la logistique. Évidemment que c'est ouvrir des cartons, évidemment que c'est mettre des livres sur les tables mais ce n'est pas passer ces matinées et ces après-midi à faire des cartons et à faire des colis qu'on va envoyer à la poste. Donc il faut qu'on trouve cette place et il faut qu'on revendique non pas ce n'est pas des valeurs du passé mais c'est de se dire aussi que la librairie est là pour vous proposer un livre en 24 ou 48 heures comme elle le fait depuis très longtemps et porter aussi faire porter les efforts sur la chaîne logistique entre les éditeurs et les libraires parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que quand un libraire commande un livre pour un client il ait le livre trois ou quatre jours après. voilà donc il y a aussi tout ce travail à faire sur l'écosystème pour que cette concurrence entre guillemets déloyale elle soit rétablie aussi par une sorte d'excellence de la part de nos fournisseurs afin de nous livrer dans des temps dans des temps assez acceptables. Merci beaucoup Xavier je vois que il y a deux ou trois notions de base d'une part revendiquer les librairies la place des librairies la fonction des librairies c'est à dire vous ne pouvez pas être des Amazons petits et pour ceci si je comprends bien il faut parler clairement des rapports avec le reste des maillons de la chaîne ce n'est pas uniquement des alliances et des rapports d'amour avec les fournisseurs mais aussi parler de délais de délais qui doivent être raccourcis il faut donc travailler sur cette partie de la chaîne mais surtout revendiquer la place c'est la fonction des librairies je vous propose de partager un deuxième témoignage de Christine Carrier elle est directrice de la bibliothèque publique d'information du centre Pompidou à Paris et elle va nous raconter comment ils ont réagi face au confinement nous écoutons Christine cette réouverture a pu avoir lieu à partir du 6 juillet et très vite nous avons une reprise d'activité assez importante avec un retour massif du public nous sommes passés en couvre-feu à la fin du mois d'octobre donc avec une fermeture à 20h au lieu d'une fermeture à 22h et les deux semaines qui correspondent en France à des semaines de vacances scolaires ont été au ralenti jusque la fermeture suite à ce nouveau confinement d'un point de vue du travail des équipes c'est vrai que déjà au printemps on avait maintenu un certain nombre d'activités notamment les activités de médiation autour du français langue étrangère qu'on avait pu reprendre à partir du mois de juin et l'accès à un certain nombre de ressources numériques qui pouvaient se faire en direct chez les usagers nous sommes plus aguerris encore lors de ce confinement actuel où nous proposons des activités en ligne à horaire aussi bien des séances de cinéma que des visites virtuelles notamment la visite virtuelle de l'exposition Catherine Meurice qui est une autrice de bande dessinée et nous continuons surtout à acheter à cataloguer à être prêts pour pouvoir réouvrir dès que le gouvernement nous permettra de le faire Merci Mariano pour cette transmission Merci d'avoir lancé la capsule et à partir d'un commentaire de Roger Chartier il y a quelques semaines dans un entretien qui sera publié dans un livre qui sera publié présenté par Calamo sur la lecture et la pandémie Chartier disait que nous le connaissons tous je crois nous savons que c'est un grand historien des pratiques de la lecture il a dit vivre dans le monde numérique et possiblement disons généraliser la lecture mais pour toute lecture les pratiques dominantes dans le monde numérique qui sont les pratiques des réseaux sociaux la pratique de lecture propre aux réseaux sociaux est une lecture accélérée trop vite impatiente fragmentée et qui fragmente sans besoin de contrôler les informations et les affirmations lues de cette façon affirme Chartier la question consiste à savoir si ce type de lecture qui s'est concrétisé dans la lecture des réseaux sociaux se transformera en un modèle général qui va soumettre le reste des lectures de toute ordre et nature et je voulais demander à Daniel quelle est son opinion il a une longue trajectoire comme éditeur mais aussi comme directeur d'une bibliothèque d'envergure dans le monde physique maintenant il est en tête d'un projet dont la première expression est numérique et donc il peut observer la réaction des usagers je voudrais savoir s'il y a une plus grande tendance à charger des lectures suivant le modèle des réseaux sociaux c'est une question complexe et je crois que ce qui a été transformé ce n'est pas uniquement le cercle de la lecture mais aussi le reste c'est-à-dire la société complète et aujourd'hui nous lisons et nous écrivons pour tout et nous lisons et nous écrivons fondamentalement pour nous le dire pour nous informer pour connaître pour augmenter nos connaissances comme loisirs et la grande transformation est liée plutôt qu'au numérique qu'au débat du numérique est liée plutôt avec la question solipsiste de l'utilisation de la lecture et de l'écriture et je crois que là se trouve le grand défi ce que nous avons vu c'est une transformation générale non seulement de la chaîne du livre mais de la chaîne de production de sens et ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde est lié à des choses aussi terribles comme écouter le président du pays défenseur en théorie de la démocratie et de la liberté affirmer on l'entend affirmer que tout le monde est en train de mentir et lui il ment aussi de façon expresse et on ne peut rien faire donc je crois que les grands défis que nous devons relever depuis la chaîne du livre la chaîne du livre et de la lecture ce n'est pas uniquement notre propre survie mais aussi le défi est lié à des questions sociales beaucoup plus fortes beaucoup plus inquiétantes pour savoir plus inquiétant que savoir si le livre sera numérique ou sur papier ou allez savoir je crois donc que les bibliothèques ont essayé de souligner les grandes inégalités qui existent dans le monde numérique ou dans le monde contemporain nous croyons tous qu'à peu près nous sommes en communication et il est évident que ce n'est pas le cas nous croyons tous que notre communication ou que notre fonction sociale dépend seulement de ce que nous faisons et nous nous occupons très peu de savoir comment est reçu ce que nous faisons et quel est le sort de nos mots et je crois que pendant cette pandémie nous avons vu très clairement que si nous continuons sur ce chemin nous allons arriver à un effondrement plus grand qui ne vont pas uniquement impacter la chaîne du livre mais aussi la chaîne de production de valeur de sens et je crois que ceci est vraiment le grand défi qu'il faut relever au moins le défi pour ceux qui sont engagés comme nous avec le monde du livre et de la lecture pour produire du sens continuer à donner de la valeur à l'information aux connaissances pour reconnaître différents savoirs etc. Je crois que Roger Chartier le voit du point de vue de la lecture et de l'écriture et ceci se trouve ou est encadré dans un contexte beaucoup plus large que celui posé par Chartier mais je ne sais pas si il faut le considérer à partir de nos propres actions et une partie de ce qui est montré par Paco en montrant l'énorme engagement non seulement des librairies avec leur communauté mais des communautés avec les librairies vraiment ce sont des signaux très positifs c'est le cas des bibliothèques sans livres ou des bibliothèques comme Tabacalera à Saint-Sébastien ou des bibliothèques à Barcelone ou en Colombie mais non pas de façon généralisée car elles n'ont pas compris l'énorme défi social que nous relevons dans un moment comme celui-ci je ne sais pas si nous avons perdu Alejandro ou s'il a eu peur il est parti Paco tu veux dire quelque chose oui avant je voulais dire une chose importante la rencontre tourne autour d'une perspective européenne française espagnole et de l'Amérique latine et à vrai dire les réalités des pays de l'Amérique latine ne sont pas exactement celles des pays européens donc j'admire profondément mes collègues latino-américains car ils n'ont aucun type d'aide de l'état ici en Europe nous les avons eues et ils font face à une crise brutale uniquement avec leurs propres moyens en Europe au moins les soutiens publics plus spécifiques ou non pour les librairies existent et il y a eu un fort soutien aux entreprises les librairies en Espagne en France ont accédé à des crédits publics à faible intérêt nous avons réussi à retenir nos travailleurs qui reçoivent des allocations de l'état donc il y a eu des aides qui sont rares en Amérique latine ou même elles ont des aides qui ont été retirées aux librairies donc c'est une première question importante et il faut souligner ces différences pour parler à juste titre il y avait une question posée par une bibliothécaire à savoir dans cette pandémie qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion positive non négative qui peut être retenue pour l'avenir beaucoup de librairies espagnoles je crois aussi des librairies françaises ont vu apparaître un nouveau public un nouveau public jeune qui ne rendait pas visite aux librairies les librairies indépendantes un public qui peut-être allait plutôt aux grandes chaînes de vente et qui tout d'un coup ont commencé à visiter les petites librairies de proximité et ont commencé à s'engager avec elles pour moi c'est tout un rayon d'espoir moi je suis un vétéran j'ai presque 40 ans de carrière et le fait de voir que de nouveaux lecteurs de nouveaux clients venaient à ma librairie pour me poser des questions pour acheter des livres ceci a été énormément surprenant et vraiment ça me remplit d'espoir je ne sais pas si Xavier ceci a été le cas aussi en France s'il y a eu un transfert de public entre les grandes chaînes de librairie et du numérique les grandes surfaces vers des librairies indépendantes de proximité de petites librairies c'est un phénomène que je voudrais global mais peut-être que ce n'est pas le cas je partage tout à fait votre constat on a eu notamment après le premier confinement et donc qui a quand même duré 8 semaines ou 9 semaines à la réouverture des librairies on a eu et ça jusqu'au mois d'octobre on peut dire que nous avons reconquis enfin reconquis c'est peut-être un peu tôt pour le dire mais nous avons redécouvert et un certain nombre de clients ou un certain nombre de clients nous ont redécouvert donc ça c'est effectivement un formidable espoir qui reste évidemment à concrétiser et à stabiliser et là c'est là où on doit apporter une compétence de libraire c'est-à-dire quand ces nouveaux clients reviennent vers nous comment faire pour non seulement ne pas les décevoir mais leur donner envie de revenir et recréer ce lien très fort entre les librairies et leur public et vraiment je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir par rapport à l'évolution de nos sociétés je partage quand même beaucoup les propos qui ont été tenus jusque-là il y a aussi des petits liens des petits liens qu'il faut regarder et qu'il faut essayer de reconstruire et de sécuriser et ce lien entre les libraires et leurs clients il est formidable moi j'ai j'ai 20 ans ça fait 20 ans que j'exerce ce métier donc beaucoup beaucoup moins que vous mais au cours de ces 20 années je me rappelais ce que j'entendais à mes premiers salons du livre à Paris il y a 18 ou 19 ans on nous annonçait la fin du livre on nous disait c'est la mort du livre papier le livre papier va s'éteindre on va passer à autre chose et en fait on s'aperçoit que 20 ans après le livre papier est toujours là il a gardé sa place il s'est réinventé les éditeurs font un travail formidable aussi il y a plein de nouveaux éditeurs qui se créent qui réinventent l'objet livre qui repensent aussi la manière de commercialiser le livre aussi en allant vers de nouveaux publics donc je crois que le livre et la lecture j'en suis toujours persuadé ont une place à reconquérir dans nos sociétés et que sans doute la librairie peut y apporter peut y contribuer en apportant sa pierre beaucoup plus en tous les cas que les géants de l'internet je crois que nous avons une nouvelle capsule à lancer ma question pour les intervenants c'est d'avoir des informations sur le Mexique depuis la France on en a peu que se passe-t-il notamment dans les bibliothèques mexicaines voilà bonne journée et bonne conférence au revoir oui la question posée c'est sur les bibliothèques mexicaines les bibliothèques mexicaines sont fermées et quand on visite le site web il y a des informations très importantes par exemple quel est le repas préféré du directeur des bibliothèques mais des informations importantes remarquables pour savoir quelles bibliothèques sont ouvertes et quels sont les services offerts sincèrement je ne les trouve pas donc ça reflète ce que je disais que dans ce monde globalisé les différences sont énormes et je vous je propose un exemple qui pour moi est remarquable et très lié au futur des bibliothèques les écoles en Amérique sont fermées les écoles en Europe sont ouvertes en grande mesure et ceci veut dire que beaucoup des enfants qui se forment comme lecteurs au Mexique et dans d'autres pays de l'Amérique latine se forment avec des moyens très précaires et avec un accès à la lecture très réduit et avec peu de soutien c'est un des signes les plus obscurs de ce présent qui s'accentue et qui accentue les énormes différences et je crois que face à ce clivage les défis des bibliothécaires des éditeurs des libraires qui travaillent dans ce secteur pour essayer de construire un sens et de reconnaître la valeur de chaque personne et la valeur de la conversation nous devons faire face à ce type de problème désolé ma connexion internet s'est interrompue ce sont les cadeaux de vivre en périphérie je suis de retour désolé de cette disparition soudaine je vois que vous avez lancé déjà la deuxième capsule de Christine car nous n'avons pas beaucoup de temps et j'ai une question finale pour Paco je voudrais qu'il y réponde rapidement pour pouvoir aussi écouter les questions du public Paco très rapidement quelles sont les principales politiques nécessaires pour aider à la continuité des bibliothèques et des librairies comme dispositifs culturels étant donné cette période oh quelle question je crois qu'il faudrait y répondre entre tous il y a des différences évidentes entre chaque pays en Espagne nous admirons beaucoup les politiques publiques françaises c'est une référence constante dans toutes les conversations de libraires et d'éditeurs de bibliothécaires et dans le cas espagnol je dois dire que l'industrie espagnole du livre est une industrie très puissante une des plus grandes du monde le réseau des librairies espagnoles est un réseau énorme il y a près de 3600 librairies un réseau de librairies qui a augmenté sa taille de façon fantastique après le franquisme et qui est un réseau très important avec des expériences très renouvelées mais de la part des pouvoirs publics il y a une sorte de abandon très important non seulement de la part des organismes du pouvoir central mais aussi de la part des organismes régionaux il n'y a pas de plan d'encouragement de la lecture clair il manque des éléments de base de construction d'une politique du livre qui dans ce pays manque malheureusement nous espérons de ce nouveau gouvernement qui est déjà depuis un an au pouvoir et qui s'occupe pour le moment de la pandémie nous attendons un changement de cette tendance qui est absolument nécessaire pour répondre à un besoin urgent de la part des librairies et des bibliothèques les librairies vont continuer à exister les bibliothèques aussi mais une politique claire est nécessaire sinon ça restera entre les mains des initiatives privées pendant la pandémie en Espagne il y a eu des expériences incroyables qui ont fait mais il y a eu beaucoup de bibliothèques fermées là où les fonctionnaires ont disparu on ne savait pas où est-ce qu'ils étaient pourquoi car il n'y a pas eu de directrice claire et avec la peur beaucoup de personnes se sont réfugiées chez elles ceci est très indicatif d'une certaine façon de comprendre ce cas concret comment voir le livre comme un élément non essentiel on verra si la pandémie change les choses mais je crois que Xavier peut nous donner une leçon plus intéressante de bonne politique publique au moins en France elle marche bien même si Xavier a des plaintes évidemment sûrement merci je lance la question donc à Xavier pour qu'il y réponde rapidement s'il peut nous parler des politiques publiques à implémenter à venir c'est vrai que dans tous mes échanges avec mes confrères de différents pays je mesure à quel point la France est perçue à l'étranger comme un exemple d'accompagnement des librairies et des bibliothèques ça a été évidemment le cas dans les années 80 avec la loi langue sur le prix unique du livre dont je parlais tout à l'heure et la vraie incarnation sans doute d'une politique de la culture d'accompagnement de grands projets et de soutien à la création aujourd'hui les temps ont changé aussi même si on a toujours et qu'on a toujours la chance d'avoir un taux de TVA réduit à 5,5 alors que la TVA est à 20% en France on a un certain nombre de dispositifs de soutien et d'aide à l'amélioration de nos magasins on a un certain nombre d'aides en termes de politique fiscale qui sont décidées par les collectivités locales donc oui il se passe beaucoup de choses maintenant moi ce que j'attends et ce qui me manque sans doute c'est mais c'est pareil on peut en débattre pendant des heures c'est quelle politique du livre et quelle politique en direction de la lecture plus qu'en direction du livre c'est-à-dire que globalement qu'est-ce que l'État qu'est-ce que le ministère de la Culture peut faire pour ce que j'ai réclamé plusieurs fois quand j'étais président du syndicat faire de la lecture une cause nationale moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et de se dire qu'on on s'appuie sur ce qui a été fait pendant des années et des années et on se dit que tous ensemble tous les acteurs autour du livre auteurs éditeurs libraires bibliothécaires illustrateurs bref tout cet écosystème formidable qu'on a la chance d'avoir en France comme dans d'autres pays comment faire pour le transformer en cause nationale et en faire que tout le public enfin un maximum de public puisse avoir envie et accès à la lecture merci beaucoup Xavier nous avons encore une dernière capsule de vidéos à partager elle provient du Chili c'est Arianna de Sousa Garcia elle est médiateur de lecture de bibliothèque Aviva du Chili comme je le disais nous allons écouter Ariane teniendo 10 sedes a lo largo de Chile por supuesto que debimos reinventarnos nuestra manera de reconectar con nuestros usuarios fue a través de talleres clubes de lectura animaciones lectoras cuentacuentos seminarios y hasta festivales online impartidos a través de nuestras redes sociales y de plataformas de videollamada lo bonito de esto es que nos permitió llegar a lugares en los que de ninguna otra manera hubiese sido posible lo difícil es que luego de 8 meses bajo esta modalidad dejó de ser sostenible mi pregunta para el panel entonces es justamente esa ¿cómo hacer sostenible la mediación lectora en estos tiempos tan difíciles y tan precarios? ¿cómo hacer de la mediación de lectura quelque chose de durable dans cette période précaire et d'incertitude de que alguien veut apporter sa reflexión pour mettre le clou à nuestra conversación? ¿no? ¿no? ¿paco? ¿no sé si puedo que es una pregunta compleja y depende de cada lugar y creo que yo creo que voy a tratar de ingarzar sobre este comentario que vamos a ver que hay pocos recursos y esta parte va nos mostrar que en cualquier sorte lo que llamamos el libro y la lectura es importante pero no tan así importante entonces creo que una parte de las cosas que nosotros que 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 les agendas du livre doivent être liés à l'économie à la santé bien sûr avec l'agenda de l'éducation avec l'agenda du droit avec l'agenda de genre et même l'agenda écologique si nous réussissons à lier tout ceci alors nous pourrons comprendre et recevoir le soutien que nous réclamons si nous insistons sur le fait que l'agenda du livre et de la lecture est important car nous aimons beaucoup un auteur ou un autre une ligne d'édition ou une autre je crois qu'à une période comme celle-ci ça va être très compliqué de recevoir les ressources que nous considérons importantes ceci d'un côté et de l'autre côté je crois qu'une question importante des politiques publiques c'est que ce ne sont pas les politiques définies uniquement par les gouvernements ce sont des politiques où nous devons tous participer et en quelque sorte dans certains pays probablement il faut les créer contre les gouvernements donc des politiques publiques entre secteurs devraient être proposées face à la position négative des gouvernements qui ne veut pas assumer que le dialogue est fondamental et la reconnaissance de la diversité est aussi fondamentale dans un pays comme le l'autre merci Daniel le temps s'est écoulé et évidemment le public chacun de nous devra tirer ses propres conclusions je voulais uniquement partager quelques capsules des questions que j'ai retenues pendant cette rencontre une rencontre très enrichissante et qui nous donne beaucoup à réfléchir d'abord ce que je retiens c'est l'intervention de Paco la librairie est une production de communauté est une usine de communauté non seulement pour la promotion du livre et de la lecture mais aussi c'est une des ressources pour produire pour renforcer la communauté dans cette période intense d'incertitude Xavier nous a dit nous a offert une devise faire de la lecture une cause nationale et que les librairies revendiquent ce qu'elles sont qu'elles n'essayent pas de se mettre ou de se comparer à d'autres modèles d'entreprises et culturelles qui ne se correspondent pas aux objectifs et à la tradition de notre activité comme libraire Daniel nous dit que nous devons lier l'agenda du livre avec le reste des dossiers de la société et ne pas penser le livre comme un système isolé séparé des autres systèmes qui font de la vie en commun un défi enrichissant et risqué nous devons lier notre filière avec le reste des filières des secteurs et qu'il faut donner de la valeur à la connaissance aux informations et que c'est aussi une tâche de la bibliothèque et de la librairie nous avons aussi quelques commentaires de notre public par exemple Pedro Raskin nous rappelle que le lecteur de la foire du livre de Madrid le directeur de la foire du livre de Madrid a proposé un livre bon pour que ce soit plus facile d'accéder aux livres d'acheter des livres on demande à Javier une question sur les nouvelles compétences des libraires car il signalait qu'il faut créer de nouvelles ressources techniques et de nouvelles professions qui nous dit que la situation au Mexique des bibliothèques est compliquée qu'on ne peut pas y aller donc je crois qu'il y a des commentaires très variés ce sont quelques sujets lancés par notre public ceux qui ont partagé cette rencontre avec nous donc il y a beaucoup de personnes des quatre coins du monde qui ont participé comme public à cette table ronde et je crois que ceci est toujours très intéressant donc à nouveau merci Paco merci Xavier merci Daniel merci Aïnoa merci Magali merci à Mariano le technicien merci à Ismaël l'interprète merci à Action Cultural Espagnole merci à l'Institut Français et merci à tous et à toutes qui nous ont accompagnés aujourd'hui on vous attend mardi prochain mardi prochain 24 novembre à 17h l'heure de Madrid pour la prochaine rencontre quel futur pour le livre donc comme je disais mardi 24 c'est le livre et le numérique lumière et ombre on pourra compter sur la participation de Jesús Trueba Virginie Cleysen de la France président de la commission numérique du syndicat national de l'édition et Daniel Benchimol de l'Argentine directeur du projecto 451 modéré espérons que sans incidence technique se fera par Antonio Martin directeur de Polish News et de Calamoykran donc à nouveau merci à tous et à toutes merci aux organisateurs merci de nous avoir offert l'occasion de partager cet espace merci pour ce cycle si enrichissant et merci aux amis que nous rencontrons virtuellement espérons pouvoir le faire de façon présentielle très bientôt en nous embrassant et en buvant du vin merci à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501